bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 21 au 27 décembre alors bien évidemment vous avez votre vidéo du mois de janvier qui est en ligne vous avez également alors on ne sait pas si on fera un live le mardi ce sera la surprise vous avez nos réseaux sociaux comme d'habitude et les consultations avec zoé et avec moi et qu'est ce que je voulais vous dire d'autre ah oui mes petits bouquins pour 2021 que vous pouvez commander sur amazon ou sur la fnac bélier ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine bon il ya du changement 1 le soleil rentre en capricorne alors c'est important le soleil c'est une deuxième de vos maîtres et donc il va éclairer votre secteur de carrière donc disons que vous allez très certainement y penser si vous il n'y a pas d'action ce sera de la pensée où vous allez en parler en tout cas vous allez poser la question de votre statut professionnel et de comment vous allez évoluer puisque il ya quand même les planètes faut pas oublier un jupiter et saturne en verso et saturne est maître du capricorne donc là il sera vraiment question à mon avis un de votre avenir professionnel d'autant plus que mercure le même jour rentre elle aussi en capricorne donc il ya de l'échange à ce propos il ya des discussions des réflexions ça va peut-être beaucoup vous occuper l'esprit et ma foi vous n'aurez peut-être pas beaucoup d'attention ou de temps à donner à votre famille vous serez peut-être un petit peu absorbé par tout ça donc bon essayez quand même de prendre du recul et bon de profiter si possible de cette semaine de fête d'autant plus que bon les deux planètes soleil mercure sont en bon aspect avec uranus donc il y aura quand même une sorte de libération un sentiment d'avoir plus de liberté dimanche 27 sera a priori la meilleure journée de votre semaine parce que vous pourrez bouger un il y aura peut-être un petit déplacement alors soit c'est vous qui vous déplacerez soit ce sont vos proches qui viendront vers vous mais en tout cas il y aura du mouvement et vous aimez beaucoup ça taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine ben plutôt des bonnes nouvelles en dépit du contexte je suis d'accord le soleil rentre en capricorne qui est vraiment un signe pour vous en en harmonie déjà et ensuite c'est le signe qui vous rassure qui vous donne des certitudes qui vous permet de vous sentir en sécurité alors je ne sais pas ce qui va se passer mais peut-être que quelque chose va se décoincer ou en tout cas vous aurez un sentiment de bien-être qui peut correspondre effectivement avec les planètes en verso à quelque chose de plus où vous aurez le l'impression d'avoir plus de liberté d'autant plus que mercure ce s'ajoute à au soleil et sera donc également en bon aspect avec vous donc vous serez bien accompagné vos proches vous entourons tout ça ça quelque chose de rassurant et puis pour terminer et bien ces deux planètes le soleil et mercure formeront très vite une harmonie avec uranus et là encore il peut y avoir du nouveau un sentiment de liberté retrouvée voyez quelque chose qui va accentuer votre sensation de confort de réassurance de sécurité des sentiments qui vous sont essentiels pour vous sentir bien vous décontracter et être en confiance parce que c'est important pour vous la confiance et vous ne l'avez vous ne l'aviez pas jusqu'à présent mais là vous peut peut-être vous la retrouver lundi sera une bonne journée avec la lune en poisson une journée amicale alors peut-être vous ferez la liste des amis que vous pouvez inviter tout va dépendre des règles qu'on va nous imposer pour ces fêtes mais en tout cas vous penserez beaucoup à vos amis peut-être que vous les appellerez et peut-être que vous ferez des projets ensemble gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine et bien bon il y a toujours le contexte que j'ai dont je vous ai parlé la semaine dernière mais bon le soleil entre encore en capricorne accompagné de mercure votre planète maîtresse donc le capricorne qu'est ce que c'est pour vous d'abord c'est le signe de saturne donc ça s'accommode pas très bien de votre signe très mercurien très léger très joyeux qui s'adapte à tout le capricorne ne s'adapte pas il est un peu rigide et voilà il gère votre votre argent vos finances mais bon selon votre ascendant ça va être un autre domaine c'est pour ça que j'étais un petit peu hésitante mais bon sans votre ascendant je suis obligé de de lui attribuer votre secteur des finances et c'est là où il y a alors c'est vrai que le capricorne est rigide mais c'est aussi un signe où vous pouvez avoir le sentiment de manquer donc s'il y a un sentiment de manque ce sera peut-être au niveau de l'argent ou alors vous pouvez récupérer aussi une somme qu'on vous doit en dédommagement de quelque chose autre aspect que va faire cette conjonction soleil mercure elle va se trouver en harmonie avec uranus et uranus c'est la planète des libérations c'est comme quand on sort de prison d'une certaine manière alors est-ce que l'exécutif va va nous donner une liberté ou est-ce qu'on l'a déjà prise je ne sais pas cette vidéo est tournée le 5 novembre mais en tout cas ça évoque un pour vous un sentiment de libération de sortie un petit peu de prison quoi d'une certaine manière mardi et mercredi seront agréables journées très propices à des rencontres amicales alors peut-être suivant les les règles imposées vous pourrez pas en voir beaucoup je le dis bon c'est toujours mieux d'être un deux ou trois parce que on communique davantage et c'est ce dont vous aurez besoin c'est de communiquer avec vos amis et de communiquer sur des sujets qui vous font palpiter parce que les informes l'information est importante en ce moment vous êtes accro à l'info vous les gémeaux cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine alors on le contexte de la semaine dernière est toujours valable mais le soleil et mercure entre en capricorne c'est à dire que les deux planètes vont se trouver face à vous sur la route du zodiaque face à votre premier des camps avec l'intention de vous faire trouver un accord ou de signer quelque chose bon je sais bien que c'est une semaine de fête où beaucoup sont en vacances mais bon il peut y avoir aussi le fait de vous entendre avec quelqu'un sur un sujet particulier en tout cas si vous voulez il faut trouver avec le capricorne en face de vous il faut trouver un terrain d'entente avec les autres ou avec votre partenaire aussi c'est important pour vous premier des camps de vivre dans un climat un petit peu plus apaisé un petit peu plus harmonieux et bon je pense qu'il le sera enfin j'espère autre aspect qui va prendre la suite d'une certaine manière c'est que le soleil et mercure sont en harmonie avec uranus et qu'on a peut-être la possibilité de se libérer de quelque chose et peut-être vous en particulier qui étiez je dirais pas prisonnier mais qui vous sentiez à surveiller d'une certaine manière eh bien vous pourrez les interdits seront levés d'une certaine manière une bonne journée lundi avec la lune en poisson parce que vous en tant que cancer c'est votre secteur neuf c'est celui des voyages c'est celui de la prise de distance alors bon le voyage ça je mets ça entre parenthèses parce que on ne sait pas à la date où nous enregistrons début novembre ce qui lancera des voyages en fin d'année mais bon il en sera probablement question que ce soit dans votre tête ou dans la réalité ou alors il y aura une prise de distance lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine il ya du changement étant donné que le soleil entre en capricorne alors bon c'est vrai que c'est un signe un peu antinomique avec le vôtre vous vous êtes vous extérioriser les choses en tant que lion vous êtes le signe d'été celui où tout est à son maximum les fleurs les les plantes enfin bref dire le le soleil brille et le capricorne c'est le contraire c'est l'hiver c'est la saison vraiment où tout est sous terre alors que dans votre saison à vous tout est sur terre enfin bref donc vous allez être un petit peu peut-être rendu morose un pas parce que c'est l'hiver mais en même temps c'est un secteur si vous voulez le capricorne pour vous c'est un secteur de travail donc vous allez trouver votre équilibre et votre plaisir peut-être dans le travail pendant un mois jusqu'à la période verso d'ailleurs mercure entre également dans ce signe donc bon c'est vrai que le travail peut-être vous avez un des choses à rattraper un comme beaucoup sur le plan économique et donc il faut travailler davantage alors le soleil et mercure seront en bon aspect avec uranus qui peut vous redonner une sensation de liberté dans votre travail vous ne pouviez peut-être pas travailler comme vous le désirez jusqu'à présent et bon ben il ya des choses qui vont se libérer ou si vous êtes commerçant votre commerce va pouvoir ouvrir voilà c'est une libération mardi et mercredi des bonnes journées si vous voulez partir quelque part enfin si vous avez l'autorité l'autorisation évidemment en tout cas les échappées belles pourraient être nombreuses mardi et mercredi avec une bonne prise de distance quelque chose qui vous changera les idées vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle le soleil rentre en capricorne 1 le 21 et donc il va vous mettre en valeur c'est à dire que vous allez passer des fêtes où vous serez comment dire en beauté 1 ou alors beaucoup plus séduisant que d'habitude mais vous ferez ce qu'il faut pour 1 en même temps bon vous aurez peut-être des résultats aussi dans votre travail qui vous rendront fier de vous on vous fera des compliments bon pour vous c'est plutôt une bonne fin d'année d'autant plus que mercure votre planète maîtresse rentre également en capricorne et le même jour que le soleil donc si vous voulez vos réussites ce que vous avez fait ça va être commenté que ce soit commenté par vos proches ou par vous dans votre tête vous vous ferez des compliments et je vous engage à le faire parce que vous êtes trop souvent dans le manque de confiance en vous dans la peur de mal faire là vous ne risquez en aucune manière de mal faire au contraire vous avez bien fait et d'ailleurs les deux planètes vont être très vite en harmonie avec uranus c'est vous vous sentirez libre de vos actions libre de dire ce que vous pensez voyez il y aura un comme si tout d'un coup des portes s'ouvraient pour vous et que vous aviez le champ libre pour vous exprimer pour exister pour faire ce que vous aimez faire aussi vendredi et samedi la lune occupera le taureau alors bon c'est vrai que vous pourriez partir il ya peut-être que c'est ouvert que ce que tout est open comme on dit vous auriez éventuellement envie de partir mais bon je vous connais vous êtes assez casagné donc vous préférez peut-être passer les faites chez vous ou alors vraiment pas très loin un de chez vous balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine il ya du changement c'est l'entrée de du soleil et de mercure en capricorne elles entrent au même moment dans ce secteur du ciel qui est pour vous qui représente celui de la famille de la maison de vos racines de votre pays voilà tout ce qui vous attache à un endroit à une famille à une maison tout ça est géré par le capricorne donc si vous voulez on peut penser que bon soit vous allez passer les fêtes chez vous avec toutes les traditions qui sont les vôtres parce que le capricorne est aussi un signe de tradition mais bon étant donné qu'il ya d'autres planètes qui jouent un rôle à celles qui sont en verso il est très possible que vous ayez aussi envie de partir faire un beau voyage mais est ce que cela sera possible je ne sais pas ce que je sais c'est que le soleil et mercure vont être en bon aspect avec uranus et qu'uranus est une planète qui libère un donc il est possible c'est une des interprétations de cette conjoncture que vous ayez la liberté de partir de quitter la maison de quitter certaines personnes de votre famille pour faire le voyage que vous avez prévu de faire c'est une possibilité mais je n'ai aucune assurance étant donné que d'autres aspects ceux de la semaine dernière continuent quand même à être plus ou moins actifs et peuvent quand même bloquer votre volonté de bouger de partir de voir autre chose de vous changer les idées c'est pas que vous n'en avez pas besoin ça c'est sûr vous en avez vraiment besoin dimanche la lune occupera les gémeaux et les gémeaux c'est votre signe de voyage donc il est possible que vous puissiez partir dimanche peut-être que vous n'irez pas très loin que les gémeaux en général voyez c'est des petits sauts de puce donc vous irez peut-être chez des proches chez des amis dans un rayon quand même pas pas très large on va dire scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle le soleil change de signe il va occuper le capricorne qui est en harmonie avec vous c'est votre c'est le signe qui représente votre entourage alors votre entourage vos frères et soeurs vos voisins mais aussi vos vos collègues vos confrères enfin toutes les personnes avec qui vous êtes régulièrement en relation donc ce elles seront au premier plan grâce à l'arrivée du soleil en capricorne non seulement le soleil mais mercure va aussi au même moment rentrer en en capricorne et mercure représente justement c'est ses proches dont je vous parlais ses frères et soeurs ses voisins ses cousins donc bon on peut quand même penser que cet entourage va prendre de l'importance peut-être parce que vous allez passer les fêtes avec eux va peut-être très probablement parce que vous allez passer les fêtes avec eux maintenant ça représente aussi les petits déplacements mais si vous pouvez vous déplacer à mon avis vous ne vous déplacerez pas très loin vous ferez pas beaucoup de kilomètres mais ça vous changera les idées et d'ailleurs tout ce que vous allez faire cette semaine visera à vous changer les idées parce que bon comme je vous l'ai dit le contexte n'est pas génial génial bon ce qui est sympa c'est que la conjonction soleil mercure elle va être en bon aspect avec uranus qui est déjà en bon aspect avec vous premier décan donc il ya peut-être un sentiment d'avoir davantage de liberté l'accent est mis sur cette planète la uranus parce que jupiter et saturn s'y trouvent également donc on peut aussi imaginer qu'il y aurait une découverte sur un vaccin sur un traitement on ne sait jamais lundi sera une bonne journée parce que vous serez content de vous vous aurez peut-être des compliments de la part de vos proches ou vous même serez content de quelqu'un de l'un de vos enfants par exemple et vous lui ferez des compliments faut toujours complimenter un enfant quand il fait quelque chose de bien le parce que ça nourrit son sentiment son estime de soi et il faut lui donner vous donner à vos enfants leur estime de soi c'est important sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine on change d'ambiance bon cela dit la toile de fond demeure la même mais le soleil et mercure son compagnon de route rentre toutes les deux au même moment en capricorne donc elle quitte votre signe pour entrer en capricorne alors ça c'est le 21 donc le soleil en capricorne éclaire un secteur qui est celui de vos biens de vos acquisitions de vos possessions de votre argent d'une manière générale et on pourrait penser avec le capricorne que c'est un peu restreint que vous avez du mal à gagner votre vie bon ça peut arriver bien sûr mais là le capricorne à côté du sagittaire il doit être interprété dans sa comment dire dans sa version avide c'est à dire qu'en fait vous allez avoir plus de besoins financiers plus de besoins de confort vous voyez tout ça va être un petit peu amplifié alors il ya un autre aspect qui est bien c'est que ces deux planètes le soleil et mercure vont former une harmonie avec uranus donc il y aura peut-être pour vous le sentiment de pouvoir libérer quelque chose qui vous permettrait donc de gagner davantage peut-être avez vous subi des restrictions liées à la situation sanitaire que vous avez perdu de l'argent et que vous allez pouvoir pendant la période capricorne récupérer enfin je mets ça vraiment au conditionnel parce que on ne sait pas ce que nous réserve le gouvernement bon apparemment il ya une libération mais on verra mardi et mercredi la lune sera en bélier et bon pour vous les sagittaires c'est une bonne configuration parce que vous vous sentirez avec la lune c'est toujours le ressenti vous vous sentirez admirer respecter enfin tout ce que vous aimez et en même temps vous serez aussi très à l'initiative si vous êtes en vacances par exemple si vous avez pu partir vous serez à l'initiative des jeux pour les enfants enfin de tout ce qui peut être un plaisir capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine on va vous souhaiter bon anniversaire à partir du 21 et cet anniversaire sera peut-être un très bon anniversaire étant donné que mercure va rentrer en même temps dans votre signe en même temps que le soleil donc vous êtes doublement éclairé par les planètes et cela peut signifier déjà que votre année va être axée soit sur le travail si mercure représente votre travail soit sur la communication les échanges si mercure représente ces domaines ça dépend de votre thème natal que je n'ai pas en tout état de cause c'est plutôt assez gai je dirais pourtant le climat ne l'est pas mais peut-être que vous n'allez pas passer de mauvaises fêtes du tout d'autant plus que les deux planètes elles vont être toujours pour le premier des camps en harmonie avec uranus et que donc il y a peut-être un sentiment de libération de disposer d'un petit peu plus d'espace que vous allez pouvoir respirer davantage alors est-ce dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle ben ça peut être dans les deux c'est très possible en outre il pourrait y avoir étant donné que il ya quand même deux planètes en verso qui vont dynamiser uranus il est possible qu'on fasse une découverte qu'on trouve quelque chose pour soigner ou bon le vaccin je suis pas sûr mais plutôt une manière de soigner le virus qui ferait qu'il deviendrait de plus en plus inoffensif au fil des mois de bonne journée vendredi et samedi avec la lune en taureau parce que vous il y aura du plaisir à tous les étages vous vous contenterez de peu mais vous serez content et puis les relations avec les enfants seront aussi une source de plaisir de bien-être évidemment des enfants avec qui vous pouvez parler échanger un palais bon même les bébés pourquoi pas berceau et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine bon je ne reviens pas sur la configuration dont je vous ai parlé la semaine dernière et qui est toujours active mais il ya le soleil un qui change de signe accompagné par mercure toutes les tous tous les deux sont ensemble et ils entrent chez votre voisin capricorne donc qui est ce qui est valorisé en capricorne ben c'est saturne donc le soleil mercure rapporte 1 enfin rapporte sont sous l'égide de saturne donc c'est du sérieux il y a des choses à prendre au sérieux il y a du travail certainement pour vous parce que le capricorne c'est votre secteur c'est un secteur de travail parfois de d'excès un même de travail et d'excès de sens des responsabilités 1 il est possible que vous sentiez trop responsable de la bonne marche des affaires même si en réalité vous ne l'êtes pas vraiment les deux planètes vont être en bon aspect avec votre maître avec uranus donc je pense qu'il peut y avoir très probablement alors c'est peut-être déjà en cours mais si ça ne l'est pas ça va l'être un sentiment de libération que si vous voulez les taux se dessert que vous allez pouvoir respirer ben à mon avis c'est déjà bon ça m'étonnerait quand même qu'on soit resté confiné enfin là en tout cas cette vidéo est enregistrée le 5 novembre donc on nous a dit début décembre mais rien n'est moins sûr bon c'est vraiment ça dépend du virus bah dimanche sera une bonne journée la fin de la semaine vous verra très certainement être content de vous content peut-être de un peu plus content de la situation même si ce n'est pas encore le nirvana et ça ne le sera pas un mois de janvier va être un petit peu dur mais profitez bien de ce dimanche pour vos loisirs vos plaisirs vos relations avec les enfants tout sera sera tout ça sera une source de bien-être pour vous poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine du changement avec l'arrivée du soleil et de mercure en capricorne votre signe d'amitié d'entrée de ça représente aussi tout ce que vous pouvez faire sur le plan social pour aider les autres c'est bon c'est quelque chose qui est dans votre nature on le sait donc vous serez à l'aise sous cette conjoncture qui valorise également vos amitiés les relations professionnelles les réseaux professionnels auxquels vous avez pu adhérer ou que vous avez pu vous fabriquer vous même bon quoique vous n'êtes pas forcément toujours des très communicatifs mais bon je pense que justement le fait d'adhérer un réseau vous faire des amis de plus en plus peut vous aider à devenir plus communicatif et ça c'est important pour votre évolution votre évolution qui d'ailleurs est mise en avant cette semaine par le bon aspect que va faire le soleil que vont faire le soleil et mercure avec Uranus qui elle-même est en harmonie avec vous donc il y a des portes qui s'ouvrent elles se sont ouvertes toute l'année quoi que vous ayez vécu et premier décan et ça continue là jusqu'au mois d'avril prochain vous aurez encore l'occasion de vous ouvrir davantage ou de faire davantage sur le plan professionnel voyez de rajouter peut-être une corde à votre arc ou de faire une formation enfin tout ça va être un peu contenu dans cette harmonie entre le soleil mercure et Uranus qui parle vraiment de progression vendredi et samedi voilà deux bonnes journées avec la lune en taureau vous serez bien entouré chaleureusement vous serez content de tout ce qui est le domaine des relations avec votre entourage proche avec ceux que vous aimez et dont vous appréciez d'être entouré alors peut-être y aura un petit déplacement mais bon rien n'est moins sûr je vous retrouve la semaine prochaine je vous souhaite d'excellentes fêtes j'espère qu'elles se passeront le mieux possible et si vous voulez plus d'horoscope le 32 10 rtl point fr ou le figaro tv magazine encore une fois très bonne fête je vous souhaite d'exercicez vous